Bonjour, bienvenue, je suis Gana42, vous êtes sur la chaîne de la Dizolance, on joue à Tales of Berzeria, nous sommes dans la Let's Play, et c'est la fête au village. Tout le monde, je suis transformé, non je voulais pas, je voulais pas, bon c'est pas grave. Ah mais ça marche pas, attendez, attendez c'est cheaté, non 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 il cheat, ah mais putain il cheat là, voilà c'est bon j'ai pu faire, ok on va essayer d'aller directement aux objectifs, et qui sont où, non 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 qu'est-ce que c'est que c'est, mais c'est là je vais où, ça a pas l'air d'être une bonne idée ça, ouais c'était pas une bonne idée, ok, on prend ça, normalement, j'ai le temps de fuir, ouais j'ai le temps de fuir en fait, si je vais directement sur le côté, on a le temps de fuir, parce qu'ils nous font des petites esquives, je sais pas tant pourquoi, ok donc on va aller dans le précipice, enfin on va aller vers le précipice, ce qui est pas forcément une très bonne idée, ok ils sont tous morts, c'est hyper triste tout ça au lieu d'où, c'était les personnes qui ont été très attachées, même entendu, lol, qui était des ptdr, alors normalement le truc qui est carré, ça marche aussi avec les phacochères, voilà donc c'est bien ce qu'il me semblait, même les phacochères sont plus des phacochères, donc on va courir, on va courir, ouais, 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 ça passe là, je sais pas, si ça passe, faut que je vois, qu'il faudrait que j'essaye d'un petit peu de, faire un petit peu de théorie, pour voir comment fonctionne la zone d'agro des ennemis, ça a l'air d'être en phase 2, tout simplement, faut qu'ils nous voient, mais à quel point c'est, est-ce que c'est permissif, je ne le sais pas, je ne le sais pas, j'ai une vision, je ne le compte, alors, Non, parce qu'en fait, depuis le début, c'est lui le méchant, C'est pas pour qu'on crâne ! Je pense pas que ce soit le méchant, c'est juste qu'il a des méthodes avec moi, Enfin, il a des méthodes rationnelles, je pense. Mais qui dit méthode rationnelle, dit euh, pas spondre les choix. Surtout s'il y a des solutions alternatives. C'est bizarre, ça nous rappelle quelque chose. Ouais, je vous nique la scène, je suis désolé. C'est vrai que ça me saoule un peu, c'est... Pourquoi elle craint, non ? Ah oui, donc toi, en fait, il est juste complètement stardé. Ça me dit, c'est là, ça me dit, c'est bon, c'est un peu. C'est aussi pas qu'on se, c'est un peu. C'est une bonne façon, c'est un peu comme moi, ça me dit. C'est un peu. Oh, c'est un peu. Ça me dit. C'est un peu ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vas-y, je le def. Je peux brûler ça qui est depuis le début. Non, mais j'aimerais en apprendre un peu plus en fait. Comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça. Est-ce que c'est quelque chose qui marche réellement ou est-ce que juste s'il a pété un câble ? Ou est-ce que juste s'il a pété un câble ? Ils ont l'air cons. Non, je suis désolé, mais ils ont l'air bête. Ah mieux ! Ah ouais ! Ok ! Ah ouais d'accord, c'est le moment, on va berberte. Le moment tu refais de décable, on va dire... Ah ouais, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, mais c'est bien. Ouais, j'aime bien. Aïe. C'est bon, là. Attendez, j'arrive pas ! Je suis un peu limité, par contre, en... Putain, c'est pas comme s'il nous one-shottait. Oui, t'as tué tous les membres du village. Voilà. Ça, j'aime bien. Ça, je kiffe. Mais encore une fois, c'est stupide. Parce que... Ah non, on remarque, il est parti dans le délire de les buts. Ah, et finalement, on la voit. Elle finit par les voir, d'accord. Est-ce que c'est cool ? Et j'ai là ! Ah, il est vraiment mort, le petit frère. Ah, je pense pas... Très bien. Ça, c'est le résumé du combat. Attends, et je veux lui voir un truc. Info. Dans les niveaux de difficultés les plus bas, les ennemis attaquent moins souvent et moins violemment, mais augmenter la difficulté a des avantages, tel qu'un meilleur taux de butin, de plus, les potentiels possèdent des effets qui ne s'activent qu'à certains niveaux de difficultés. Vous pouvez changer la difficulté à tout moment dans la section options du menu système. On est déjà en difficile. Parce que c'est, parce que c'est fun. C'est fini. Il se passe des trucs. J'aime beaucoup cette ambiance. Là, par contre, il n'y a pas d'ambiance. Le son est bugué, ou... Comment il fait pour voir quelque chose ? Comment il les appelle déjà, ça, là ? Ah, attends, 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 moi, je ne sais pas jouer. Utiliser espace plus ligne 1 pour vous approcher rapidement de la cible. là, ok. Euh... Nan, attends, 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 c'est compliqué. Non, mais, oh, deux secondes. Mais je peux rien faire ! Pousse la nuit. Ah, d'accord. Ah c'est de la merde Ah d'accord je viens de comprendre comment ça marche Ah non c'est nul Ah non c'est mal branlé Faut appuyer sur l'espace Et la lettre En même temps Mais une seule fois C'est à dire si je suis en train de me déplacer Et que là vous vous dites bah t'as juste à appuyer sur l'espace Et hop ça fait l'esquivre Non faut que j'arrête de me déplacer Et que je réappuie pour l'esquiver C'est débile Mais du coup c'est super mal branlé Mais attends mais du coup je peux pas C'est pas Non mais ça c'est pas esquivable en plus Non mais ça me saoule là Non mais mon objectif c'est ça J'ai pas le choix Mais j'arrive pas Mais je l'ai pas fait là Poussez un ennemi à vous attaquer Puis réalisez une esquive Mais Putain et que c'est mal foutu vous Le timing est pourri En étant en garde Espace Utilisez nia 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 pour effectuer une esquive En pas rapide Vous pouvez diriger alors rapidement Dans la direction indiquée Et que nia 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 GA fonctionne Lors d'un combo Si vous faites un pas rapide Juste avant une attaque ennemie Vous subirez très peu de dégâts Et récupérez un peu de JO Une âme récupérable Pourra également apparaître Donc en gros Il faut Être en garde Et quand est Ça marche pas Ah si ça va marcher là Non mais ça Ce truc là Ça marche pas Voilà Et là Il y a un truc Qu'a popé Non Pas du tout Bon faut que je la défonce ou pas Parce que moi je comprends pas Et j'ai plus mon coin magique Ça je peux pas esquiver Je comprends pas Je sais pas J'en sais rien Alors toi tu m'enquilles Parce que du coup On peut récupérer encore Trois losanges Normalement sur elle Par contre Comment esquiver ça Ah là j'ai esquivé Ouais Mais il y a rien qu'à pop Là encore J'ai esquivé Ah là j'ai plus mes carrés Normalement Attends Mais j'ai plus ma technique Du feu Là je sais pas quoi C'est hyper triste Ok donc comme dedans On n'a plus qu'à mâcher Les touches C'est un peu Oui bah elle aussi Elle retient du coup Par contre faudrait qu'elle se change Donc ça fait trois ans qu'elle est enfermée Donc ça fait trois ans qu'elle est enfermée Oui je veux savoir moi C'est vraiment utile son truc de merde C'est à dire Ah donc c'était eux qui débarquaient là C'est à dire 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 Pourquoi elle elle veut qu'on s'échappe Parce que c'est à dire C'est à dire Que ce sera pour lutter C'est à dire C'est à dire C'est à dire Qui a décidé de penser Que ce soit Que je vais faire C'est à dire Que je vais te détruire C'est à dire C'est à dire Oui alors Le sort de l'humanité Plus important que le sort d'une personne On est d'accord Et c'est pour ça que je disais Que c'était un personnage rationnel Le Arthur Parce que justement Il a décidé de sacrifier une personne Pour sauver des milliers d'autres Le truc étant Que ce que je comprends pas C'est que du coup ça fait descendre Donc quand ils font ça Quand ils sacrifient tout ça Il y a la puissance dans le puits Tout ça Ça fait descendre sur terre Plus de machins Dont j'ai oublié le nom Qui font apparaître plus d'exorcistes Et donc Peut combattre plus facilement Les démons Il a fait ça avec la sœur De Velvette Donc c'est C'est celle-ci C'est celle-ci Je sais plus quoi Et aussi avec donc Maintenant le frère De Velvette encore Donc la fille La fille sèche Pourquoi Parce que je suis Je pense qu'ils voyaient Justement les machins Là L'autre poufiasse Avec son décolleté par exemple Je sais plus comment ça s'appelle C'est pas des séraphins Non je sais plus Donc il les a sacrifiés Pour avoir plus de séraphins Je crois justement Voilà j'ai pas compris Si c'est des séraphins Qui du coup Donnent naissance à d'autres exorcistes Mais du coup Pourquoi est-ce qu'elle Elle veut nous libérer Parce qu'elle sait Qu'elle sait qu'on va buter Arthur Alors que Ça desserre son Je comprends pas Je comprends pas pourquoi Elle fait ça Il va falloir m'expliquer Parce que Enfin il va falloir que le jeu Justement l'explique C'est normal C'est l'histoire Il va falloir que L'histoire se développe Et nous explique Au fur et à mesure Qu'on ait des révélations Mais pour le moment Je vois pas Ce qui pourrait expliquer Ce choix De la part de ce personnage Permet à l'équipement D'activer une compétence Aléatoire améliorante Améliorante Glaciate du produit L'une des six Statistiques de base Attaque Affecte Les dégâts Des arts Cachés Et martiaux Je ne sais pas Parle Attaque d'art Affecte Les dégâts Des arts Cachés Et non Matériaux Et martiaux Putain Pourquoi je veux dire Matériaux à chaque fois Défense Réduit les dégâts Subis suite à des arts Cachés Ou martiaux Défense D'art Réduit les dégâts Subis suite à des arts Cachés Ou non martiaux C'est chiant à lire Affecte Les taux de récupération De GA Et les chances D'affliger des Mais ça c'est quoi Les statistiques C'est pour les équipes Qu'on peut avoir ça Sur les trucs Attitude En combat De velvettes Arts martiaux Coup de pied rapide Arts cachés Violent coup des stocks Commencer par Les rapides Arts martiaux De velvettes Avant d'enchaîner Avec des arts cachés Est une tactique fiable Mais les attributs Élémentaires De ces derniers Les rendent Très intéressants En début de combo Ouais donc c'est là Où va falloir Qu'on gère nos combos C'est là où ça va commencer Aussi fort qu'Arthur De partir à l'aventure Et d'explorer le monde Mais la terrible maladie Qui le ronge Rende tout cela Impossible Demain il y aura une nuit Écarlate Ta mère Mais ta putain de mère Elle fait super bien La tarte aux pommes Écarlate Demain il y aura une nuit Une voie glaciale Que la fille doit être sacrifiée Afin de ressusciter Une puissance capable Sauver le monde Abassourdi Velvet regarde Avec horreur Arthur plonge Soudainement son épée Dans la poitrine de son frère Avant de le pousser Dans les trous béants Du sanctuaire Perdu Velvet hurle de douleur Et se jette Pour rattraper son frère Elle agrippe sa main De justesse Tout en se cramponnant Au bord du couvre Mais la fille Ne bouge plus Pourquoi Pourquoi tu fais ça Nya 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 Au dessus d'elle Se tient Arthur Sans froid Quelque chose Puis dans les ténèbres De la fosse Après avoir dévoré Le corps de la fille L'entité se réveille Et se met à insuffler De la puissance En Velvet Pourquoi est-ce que Si l'entité a fait ça On ne sait pas Cette mystérieuse puissance Envoie Velvet Hors du gouffre Sa main repoussée Mais sous une forme Démoniaque et monstrueuse Elle l'utilise alors Pour massacrer Et dévorer La horde des démons Qui l'entourent Tout en poursuivant Arthur Elle réalise vite Que ses victimes Etait autrefois Ses amis Ses voisins Frappés de terreur Velvet recule Mais Arthur lui explique Que ses sacrifices Sont nécessaire Pour mettre un terme À l'acte gigantesque Tragédie qui ronge ce monde Il lui enfonce Que Il lui Il lui enfonce Il lui enfonce Il lui annonce Que dorénavant Il se fera appeler Arturius L'exorciste Allé des pouvoirs De Cérès Sa Malak Il neutralise Velvet Qui impuissante Regarde un torrent De Malakim Descendre au-dessus Donc c'est le Malak Le Malakim D'accord Cet événement L'événement A une fois encore Changer le monde Arturius Je ne sais pas te tuer Velvet Je vais plutôt utiliser Tes émotions Pour conclure Mon serve Donc c'est les Malak Malakim Malakim Donc c'est les mecs Qui sont descendus Sur terre Et qui sont censés Donner des exercices J'ai pas compris Trois ans ont passé Depuis l'événement Et au plus profond D'une prison secrète Croupie Une bête Elle a survécu En dévorant les démons Qui ont eu le malheur D'y être jetés Avec elle Mais tout change Le jour où Cérès L'ancienne Malak D'Artorius Voilà l'ancienne Malak D'Artorius Donc ça fait descendre Plus de Malak Donc c'est pas des séraphins C'est des Malak Plus de Malak Qui descendent sur terre En sacrifiant justement Un exorciste Je suis désolé Parce qu'il avait le potentiel De voir les Malak Donc c'était potentiellement Un futur exorciste Donc je parle de Le gamin Là c'est J'ai envie de l'appeler Il l'a sacrifié Parce que justement Il avait le pouvoir Tout sur mon cul Donc ça fait venir Plus de Malak Mais pourquoi Est-ce qu'un Malak Viendrait nous voir Nous En sachant Que nous On veut buter Arthur C'est bizarre Donc l'ancien Malak D'Artorien Apparaît au monstre Pour lui demander De l'aide Et le Tuer C'est bizarre La bête Velvet Ignore Les véritables Motivations De Cérès Mais peu importe Tout ce qu'elle désire A présent C'est tuer Arturius Et venger La mort De son frère La Malak Lui dit Qu'il se trouve A Logre La capitale Où il dirige Un ordre D'exorciste Appelé L'abeille Après avoir Accepté Le marché De Cérès Velvet Se prépare A s'évader C'est vrai Si nous voulons Tuer Arturius Il faut d'abord Sortir d'ici Ok 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 D'accord Pas de soucis Alors ça Je pense que On descend Moi je m'en fous Je reste dans ma cellule Y'a rien Y'a rien à récupérer C'est bizarre C'est bizarre De nous De nous avoir proposé La possibilité De je sais pas De De redescendre Dans la cellule C'est un peu bête Ah par contre On peut tout fouiller Ok Bon bah Moi je propose Qu'on L'ayez un peu Tout le gratin Je pense que Tous les objets Sont vraiment Indiqués Indiqués Les pièces de cuivre C'est l'argent Ça Non Je me trompe Me trompe Je pense que Je me trompe Je me trompe Je Je me trompe Je C'est vraiment Mal foutu Putain de merde Je vous dis C'est pas prévu Pour être joué au clavier C'est un calvaire Marc c'est C'est du sport Alors moi j'annonce La première chose Que je vais faire C'est trouver Une nouvelle tenue Pour notre personnage Parce que là Elle est à Walp Pratiquement Ah oui d'ailleurs Il va falloir que je fasse Eh oui Eh oui Vous le savez Vous le savez Vous l'avez vu venir C'est la fin de l'épisode C'est la fin de l'épisode Donc je pense que Je ferai la suite demain Pour le moment Je tiens juste A faire le point Comme ça Je veux faire un autre épisode Derrière Je suis très fatigué Mais je vais en faire Un dernier je pense Parce que je veux pas couper En plein milieu Et reprendre demain Ce serait un peu bête J'essaie de continuer Un petit peu Je suis pris Dans le jeu Je suis pris Dans l'histoire Ça me plaît énormément J'ai pas encore Tout compris Le système de combat Parce que voilà Comme je l'ai dit C'est mon premier Tales of Mais pour le moment Je suis vraiment pris Dans le jeu Je kiffe J'ai envie de s'en savoir plus Je veux voir l'histoire évoluer En plus j'aime bien Quand ils nous sortent Les petites cinématiques Vraiment Avec de la très bonne animation C'est un plaisir C'est un plaisir Pour les yeux Donc on va voir La suite Par contre j'ai très très peur Des personnages Et même de l'évolution De l'histoire En elle même Je pense que ça va pas Être très original Je pense pas que ça va être Très recherché Et je pense que les persos Vont être assez banales Pour de l'animation japonaise Voilà C'était Gana42 Et on se retrouve Certainement demain Je vous dis demain Mais peut-être que demain Il y aura autre chose Qui sortira Je sais pas Mais voilà Potentiellement demain Voilà Tcho Sous-titrage Société Radio-Canada